Une loi courant 2014 pour clarifier les règles du travail le dimanche. Jean-Marc Ayrault, à qui Jean-Paul Bailly remettait ce matin un rapport très attendu, juge les règles actuelles illisibles, mais assure qu'il n'y aura pas de remise en cause de la règle du travail dominical. Le rapport Bailly préconise d'augmenter le nombre des dimanches d'ouverture autorisé par les maires, mais suggère de revenir sur la dérogation permanente accordée à l'ameublement. Pas ou presque pas d'opération escargot des transporteurs routiers ce matin, le collectif, qui entendait à nouveau protester contre l'écotaxe poids lourd, a annulé les blocages prévus, faute de camions en nombre suffisant. Le collectif estime avoir atteint une partie de son objectif en obtenant une remise à plat de l'écotaxe. En revanche, le collectif Équitation en Péril a maintenu sa mobilisation contre la hausse de la TVA sur les centres équestres. Ils disent qu'ils ne partiront pas tant que le président Viktor Yanukovych n'aura pas quitté le pouvoir. A Kiev, des milliers de personnes bloquent l'accès au siège du gouvernement. En cause, la suspension par le président d'un accord d'association avec l'Union européenne pour donner la préférence aux relations avec la Russie. Le premier ministre thaïlandais refuse de démissionner pour laisser la place à un conseil du peuple, comme le réclament les manifestants. La sœur de l'ancien premier ministre Taksin Chinawatra se dit confiante dans le soutien de l'armée alors que des milliers de personnes assiègent le bâtiment du gouvernement. Les manifestants accusent Taksin, renversée en 2006, de continuer à tirer les ficelles du gouvernement depuis son exil. En Allemagne, elle est indissociable des fêtes de fin d'année. Mais en France, la poincetia, ou étoile de Noël, qui fleurit pendant les brèves journées d'hiver, a encore besoin de gagner ses galons. Avec ou sans paillettes, cet horticulteur installé près d'Angers rêve que les Français achètent un jour, comme les Allemands, 35 millions de poincetia par an.